bonjour aujourd'hui on va voir quatre astuces sur excel on va commencer donc par un raccourci très important qui va vous faire gagner du temps ici on a un tableau ici du type le produit les jours et les quantités donc si on veut ici filtrer ici par la cellule sélectionnée il ya un raccourci contrôle fait et voilà donc elle est filtrée par la cellule sélectionnée la même chose ici va filtrer e fait et voilà si on veut lâcher on sélectionne ici c'est une contrôle entrée ici on peut encore contrôle entrée et voilà donc si deux raccourcis qui sont très importants dans excel deuxième astuce si on veut filtrer ici c'est produit par les articles ici qui ne commencent pas par abcf et qui ne se termine pas par n et qui ne contient pas m tout ceci je veux donc filtrer ici je vais faire ici donc nous croire il ne commence pas par a donc à étoile ici je veux décocher le tout et faire ajouter je mets ok ne commence pas encore par b je vais donc mettre des étoiles je veux décocher et ajouté à la sélection la même chose pour c'est comment donc je mets étoile c'est ces étoiles et je décoche le tout ajouté ensuite f il ne commence et nous ne commence pas par f la même chose f étoile je mets je décoche comme ça toujours et j'ajoute à la sélection ensuite et ne se termine pas par eux dans ce cas je veux mettre étoile n c'est à dire et ne termine il ne se termine pas par eux je décoche j'ajoute à la sélection toujours et ensuite et ne contient pas aimer je mets donc m ici comme ça directement je décoche je mets ajouté à la sélection on a fait donc ici plus de six critères à la mais dont en même temps et je mets ok donc voilà la liste qui ne commence pas par a b cf et ne se termine pas par elle et ne contient pas m si je veux par exemple qu'il commence par ajouter qui commence par b je reclique ici je mets b étoile et je vais et les saisissons des coches et ajouté donc maintenant on a éliminé le b ici et voilà donc qu'ils contiennent donc voilà cette deuxième astuce et si on a un troisième astuce on a deux listes et je veux extraire les noms qui sont ici qui ne sont pas ici et vice versa il y à une méthode plus simple mais d'abord on va commencer par là une deuxième méthode donc ici est égal et qui fait ici qui veut de cette liste la bonne régule dans cette deuxième liste et je mets 1,0 et je ferme la parenthèse il me donne ceci donc voilà ces deux articles ces trois articles ne sont pas là je vais mettre donc ici je vais choisir l'erreur et erreur erreur voilà et ici donc je veux filtrer faire filtre de cette cellule de cette plage point virgule avec ce critère et je mets ici c'est une trouver un jeu mais 0 gf vide et je ferme la parenthèse donc voilà elle m'a donné que ces trois produits sont ici ils ne sont pas ici mais il y à une méthode plus simple je veux sélectionner cette plage là j'appuie sur contrôle et j'ai toujours contrôle enfoncé et je sélectionne cette deuxième liste je vais ici valeur en double et je clique comme ça ensuite il me donne ceci je vais mettre ici unique et je mets comme ça donc voilà les articles qui sont ici et qui ne sont pas ici et y donc au lieu de faire cette fille formule un petit peu compliqué on peut faire que ceci ici donc ça c'est la troisième astuce ici on a une liste ici si on veut faire ici unique si on fait unique de cette liste elle me donne ceci mais il y à unique encore comme ça comme ça point virgule 0,1 elle me donne juste pêche la différence ce que ici il extrait ici les les noms sont doublants c'est-à-dire ils sont uniques ici pour unique ici 0,1 c'est à dire il donne les noms qui ne se répètent pas qui sont distincts et ne se répètent pas ici c'est ça donc la différence entre ces deux voilà pour ces trois astuces et à la prochaine